bon ce serait bien qu'on battre doombox quand même non bien sûr avant il ya le traditionnel échauffement donc je m'échauffe et puis on va on va fumer doombox allez c'est bon je suis échauffé je suis moyennement échauffé alors voilà c'est vite parce que nous on était bien sûr au final round contre doombox et donc on y va voyez la longue cinématique bien sûr cinématique que je ne sais pas comment passer attention mes aïeux ça va démarrer ouais bah là mon pote non c'est en fait j'ai regardé le rythme en même temps je n'ai pas regardé pour l'instant ça commence pas trop mal pour l'instant mais alors qu'est-ce qui t'arrives au mocton non oh ça c'était beau ça vous avez vu ça un peu là bam allez là putain c'était le timing ça tu vois le timing du release il était impeccable cette fois game game nouvelle tenue débloquée pour doombox safety weapon ça c'est du sale ça non je refuse oui parce que c'est vrai que je suis donné une voix de sncf non 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 nous revoilà les amis tout ne sait pas passer comme on l'avait prévu mais j'espère que le spectacle vous a plu rendez-vous au prochain tournoi ignit ciao grâce au savoir faire de l'atch doombox a pu être réparé et est redevenu le grincheux qu'il a toujours été l'enquête de nitro a révélé que la police a révélé à la police les crimes de nombreux leaders de la safety league on lui a offert un nouveau poste dans les forces de l'ordre mais il a refusé avec l'aide de dice la plupart des ripoux du gouvernement qui ont tenté de s'enfuir ont été rattrapés les amis de jet ont été libérés et ont refait naître l'insécurité dans les rues yes bah ça fait plaisir ça les renegades raptor et switch sont retournés s'entraîner dans le quartier est sonata et gritte se sont séparés et ont retrouvé leurs territoires respectifs quant à candy man il a une fois de plus disparu de la circulation ah mais quel mystérieux personnage j'ai vraiment envie de jouer au 1 juste pour voir ce qui s'est passé ça se termine pas comme ça quand même non sérieux ah ouais ça se termine comme ça mais attends mais il y a trop de mystères encore genre qu'est ce qui s'est passé avec candy man qui queen tu vois genre il y a plein de trucs et puis il y a des personnages que qu'on a vu enfin je sais qu'il y a d'autres personnages dans l'état de ligue baisse qu'on a pas encore vu il y a un truc qui va à ma vie il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le 1 donc dans le l'état de ligue normal il y a beaucoup de choses qui ont dû se passer que j'ai pas vu genre faudrait que je joue au 1 faudrait que je joue à l'état de ligue par contre l'ost elle est incroyable mec c'est la meilleure de toutes celle-là je pense que je vais jouer je sais pas si j'ai envie de jouer au 1 ou pas et si je le fais est-ce que je le fais sur la chaîne ? ah tant de questions tant de questions merci d'avoir joué avec plaisir avec plaisir et c'est pas fini c'est pas fini mon gars bah déjà c'est pas fini pour une bonne raison c'est qu'on est qu'à 7 minutes d'enregistrement là donc c'est pas fini mec c'est pas fini pourquoi ? parce que quand vous regardez là dans un joueur il y a ça là ça ça là les défis les défis en gros c'est on va affronter chacun des personnages avec un personnage et euh et bah faut tous les battre faut tous les battre et ils deviennent de plus en plus durs et à la fin t'as un boss on va faire un petit peu de défis je vais voir combien j'en fais je vais voir à quel point je peux en faire mais on va faire des défis Raptor donc ouais je vous le dis les gars l'état de League Blaze c'est pas fini je vous rappelle que mon objectif c'est de devenir un boss et comme vous le voyez j'ai encore du chemin à faire en devenir un boss donc là les gars on va jouer les prochaines vidéos il y aura des sessions d'entraînement je vais essayer de faire des trucs genre des corpse juggling ça j'ai envie de le faire le corpse juggling parce que comme vous l'avez putain je suis une merde parce que comme vous l'avez remarqué on peut on peut jongler avec les corps de nos adversaires une fois qu'ils ont été vaincus et il y a toute une discipline là dessus et on peut faire des figures vraiment hyper stylées je vais vous poner en place j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout Oh bâtard. Il y a aussi toute une mécanique du service dans l'Ethal League Blaze qui est assez importante. Alors en fait quand tu serres, il y a plein de manières de se servir qui te font garder la balle le plus longtemps possible. Parce qu'il y a aussi une mécanique très intéressante qui est utilisée par les champions de l'Ethal League, enfin ceux qui font les tournois et tout, c'est qu'en fait ils essaient de garder la balle le plus possible. Genre ils balancent la balle, tac, ils la rattrapent et ils essaient toujours de la garder dans la main. Parce que plus tu la gardes, plus ça fait monter la vitesse et plus... Enfin tu vois ce que je veux dire ? Et puis il y a aussi des mécaniques d'accélération de la balle. Genre il y a des manières de faire monter la balle en vitesse très très rapidement pour que ça devienne très vite difficile pour l'adversaire. Parce que ce qui est dans ce jeu aussi c'est que tu dois te concentrer pendant tout le long du jeu. Donc l'intérêt c'est d'essayer de décourter le match. Pour avoir à se concentrer le moins longtemps possible. Donc c'est pour ça que tu vois il faut essayer de faire monter la vitesse de la balle très vite. Pour que l'adversaire ne suive plus tu vois. Tu vois il y a les défis que je suis en train de faire. Ces angles par contre à Raptor, non ces angles à Switch ils sont vraiment pas faciles à lire. En plus il y a un truc assez intéressant qu'on voit pas forcément quand on joue pas beaucoup au Lethalic Blaze. Mais les terrains ils ont tous une taille différente. Et donc ça change les angles de tir. Ça change les angles parce que si le terrain est un peu plus petit, la balle va pas revenir au même endroit. Donc tu vois. Donc là les gars on va faire des vidéos apprentissage de service. On va terminer les défis. Il va y avoir des vidéos aussi où je vais essayer de voir si je peux affronter des gens. Genre des potes ou même des influenceurs Lethalic Blaze. Alors je sais que je connais un gars sur Twitch qui fait des streams de temps en temps sur Lethalic Blaze. Et du coup ouais tu vois genre affronter des gens. J'aimerais bien le faire aussi en vidéo. J'ai tout un programme, tout un truc, tout un tas de trucs que j'ai envie de faire sur Lethalic Blaze. Donc rassurez-vous c'est pas fini. Enfin rassurez-vous ou pas, ça dépend si vous aimez cette série. Comme vous le voyez, les seuls deux mouvements que je maîtrise c'est le Smash et la Morty. Et ouais ce qu'elle vient de faire là, de prendre la balle, ça je ne le maîtrise pas par exemple. Bâtarde. Oh, elle m'avait bien joué. J'adore cette pose, elle est incroyable. Oh, il y a une mécanique avec Candyman que je ne vous ai jamais montré. Il va falloir que je vous le fasse. Ok, là au prochain, avec Sonata je vais le faire. Oh, Sonata elle n'est pas facile à battre, il me semble dans le défi. Il va falloir que je vous montre qu'il y a une mécanique avec Candyman qui est incroyable. Regardez, je vous le montre maintenant. On peut traverser les murs. Tac. Tac, tu vois. En fait, il faut courir dans le mur et faire une glissade. Juste au moment où tu arrives dans le mur. Et tu le traverses. Et j'ai déjà vu cette mécanique utilisée en tournoi, c'est assez impressionnant. Oh, ça c'était magnifique. J'ai attrapé son amorti, mais ça c'était beau. Ça c'était du... C'était de l'art en boîte quoi, genre vraiment. Ok, non. Ah, bâtarde. Putain, oui, merde, elle avait utilisé son pouvoir. Elle avait utilisé son pouvoir. Pas bon. Oh, alors ça, ça meuf, il n'allait pas venir. Oh, bienvenue. Ouais, j'ai plus de jambes. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On dirait que j'ai... Alors, c'est fou parce qu'il faut que je vous le dise. Quand j'ai commencé les défis, sonata, j'avais vraiment beaucoup de mal à le battre. Et depuis que j'ai fait le mode histoire et tout, genre vraiment, je vois que mon niveau il a vraiment augmenté, genre. Je commence à très bien maîtriser les smash, les coups et les amortis, genre. Maintenant, il faut que j'apprenne à maîtriser les... Bien vu, bâtard. Bien vu, bâtard. Maintenant, il faut que j'arrive à maîtriser l'attrapage de balles. Par contre, il ne me reste plus rien, là. Si je me fais toucher par la balle, je ne... Voilà, comme ça, par exemple. Ouais, bah là, mec, c'était dead. On la pose. C'est incroyable. Attends, mais par contre, même là, je galérerai contre lui, genre vraiment. Genre, j'ai vraiment augmenté de niveau, là. Et je vous le dis, je n'ai jamais réussi un seul défi. Donc peut-être que je vais même réussir à battre le Big Box. Le Big Box, pardon. Le Big Box est un défi qui est vraiment pas très facile à battre. Si tu as vraiment son pattern, il est vraiment chiant. Yes, c'est moi qui l'ai. Oh, c'était chaud, c'était chaud, là. J'avais plus beaucoup de vie, hein. Oh là, je vais le frapper, là. Je vais le niquer, là. Tac, même pas, je l'ai raté. Tu vois, là, par exemple, j'ai commencé à faire de la merde. Oh, c'est un défi. Oh, c'est un défi. Ça, je le maîtrise mal, oui. Cet objet-là, je le maîtrise mal. C'est une balle téléguidée, et en fait, elle arrive sur ton adversaire et elle doit toucher pour exploser. Sauf que si tu connais bien l'objet, tu peux quand même l'esquiver. Mais c'est pas facile à esquiver, déjà. On commence par un 3-plus match. Ma spécialité. Oh, non, non, j'avais... Mec, j'avais... Amorti. What? Attends, quoi, 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 non, mec, là, je l'avais frappé, par contre. Bon, alors, là, mec, tu t'y attendais pas, celle-là. Oh, bataire, non, je n'avais pas vu qu'il l'avait rattrapé. Oh, bataire, je les explose tous, genre, c'est pas normal. Donc, quand je vous dis que toutes ces vidéos sur le mode histoire, elles ont servi à quelque chose, quoi. Calme, calme, calme. Ok. Oh, alors, c'est là, mon pote. Je ne vais pas lui venir. Oh, alors, là, mec. Cheveux, là. Bien vu. Ça, je ne sais plus comment on fait pour attraper la balle, là, quand il s'est relevé, là. Oh, là, ok, calme-toi. Et utilise ton pouvoir. Non. Ok. Si tu veux, j'ai lancé les défis en mode, ouais, on va essayer, tu vois, on va vous montrer. Je ne savais pas qu'il arriverait, genre. Ah, lui, par contre, il est énervé. Il met des grosses patates, lui. Ok, bien vu. Oh, la vache. J'ai fait n'importe quoi. On m'entend toujours, ou pas, là ? On m'entend. Excusez-moi, mais j'ai fait toute une partie du mode histoire. Enfin, j'ai fait toute une partie des défis. J'avais le micro débranché, en fait. Ok, quand même. Merci. Non. Regarde, mec, j'avais le bon... Là, j'avais le bon timing. J'avais le bon timing. Alors, là, mon pote... Bam ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant, là ? J'avais le bon timing. Oh, bâtard. Il m'a eu. Ça y est, il m'a eu. Il m'a eu. Ah, mais non, on a plusieurs vies, pardon. On a plusieurs vies dans les défis. On a plusieurs vies, regardez. Tac, j'ai encore deux essais. Donc, je réessaye. Et je vais le battre. Rappelez-vous, je suis mauvais en mêlée. Non. Regarde, ça, je déteste quand il fait ça, putain. Quand il reprend la balle, c'est horrible. Ça me mindfuck. Ah, bien vu ça, bien vu. Il s'est niqué tout seul. Alors, là. Tac. Eh bien, voilà. Game. Tu vois, quand tu veux. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est le boss. C'est le boss. Vous allez voir, il est hyper chiant. En fait, je ne vais rien faire. Enfin, je ne vais rien vous dire. Mais vous allez voir, vous allez essayer de comprendre quelle est sa mécanique. Là, juste avec ce qui se passe, essayez de comprendre un petit peu sa mécanique. Est-ce que vous comprenez sa mécanique ou pas ? Observez bien ses déplacements. Est-ce que vous comprenez ses déplacements ou pas ? Vraiment, observez. Regardez peut-être par rapport à moi. Non, putain, mec. Il est en train de me rouler dessus. Il a quasiment pas peur des levis. Je le déteste ce boss parce qu'il est trop chiant, genre. Encore une fois, tout est lié à la façon dont il se déplace. Enfin, à la façon dont il réagit plutôt. Oh ! Je viens d'entrevoir une technique pour le battre. J'ai l'instant, là. Ok, c'est la fin du match. Est-ce que vous avez compris son pattern ? En fait, c'est simple. Il fait les mouvements opposés aux miens, genre. Enfin, c'est-à-dire, c'est plus compliqué que ça. C'est que quand je me déplace par là, il se déplace par là. Et tu vois, il se déplace en miroir. Il se déplace en miroir, mais par contre, il frappe pas exactement quand moi je frappe. Enfin, je crois pas. Je crois qu'il frappe juste quand il a la balle, quoi. Mais sinon, il fait qu'il y a les mêmes déplacements que les miens. Et donc, je pense que la technique pour le battre, ce serait de faire des parades, genre. Faire des parades, et du coup, il va essayer de frapper la balle quand au moins je l'ai. Et la parade va faire qu'il pourra pas. Voilà, donc là, il faut que je build un peu de momentum, là. Non, mec, c'est impossible. Mais quand il fait des grands angles comme ça, c'est trop dur. Il faut juste que je monte en puissance. Mec, pourquoi j'arrive pas avec ces ongles ? C'est le même perso que moi et j'arrive pas. Non, mais mec, j'ai appuyé, là. J'ai amorti, genre. Ok, je me suis fait niquer par ma propre technique, très bien. Il est trop fort, en fait. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, peut-être un peu plus courte que les autres. On a fini le mode histoire. Donc là, il n'y a plus que les défis. Et peut-être d'autres concepts que j'ai envie de faire sur les telles ligues. Comme me battre contre des gens. Donc, ouais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada